Musique 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 Lors du serment d'adieu du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Ô homme, votre Seigneur est un, votre Père est le même, il n'y a pas de privilège pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni pour un blanc sur un noir, ni pour un noir sur un blanc, si ce n'est que la piété. Or, aujourd'hui, on est frère car on est du même pays ou parce qu'on est amis. Aujourd'hui, même pour se dire assalamu alaykoum, c'est difficile. Subhanallah, sommes-nous réellement musulmans ? Car musulmans veut dire être soumis, faire tout ce qu'Allah te recommande de faire et délaisser ce qu'il t'interdit. Ils nous disent de ne pas nous diviser. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se divise, on est raciste, on s'entretue entre musulmans. Une fois sur deux, dans la rue, on dit assalamu alaykoum et la personne qui est en face ne te répond pas. De même, dans la mosquée, le visage serré face à son frère. Sachez qu'en tant que musulman, chacun a des droits sur son frère et vice versa. Mais connaissons-nous ces droits ? Cherchons-nous à les connaître ? Mes frères et sœurs, il y a trois piliers dans la fraternité. Le premier pilier est la shahada, le repentir. Car lorsque ton frère se convertit à l'islam, même si c'était la pire des personnes, tu dois lui pardonner et l'accepter comme ton frère. Comme lors de la bataille de Badr, Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est fait tuer par Wahchi, un esclave d'Abu Ja'al. Mais lorsque Wahchi s'est converti à l'islam, est-ce que le prophète lui a dit non, tu as tué mon oncle ? Non, il l'a accepté comme son frère. Vous voyez, c'est ça la fraternité. Le deuxième pilier est la prière, car c'est la relation entre l'homme et Allah, et Allah unit les cœurs à travers la prière, donc il ne faut pas les délicer. Le troisième pilier est la zakat, l'aumoune, car le riche donne aux pauvres ce qui augmente l'amour entre eux. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'immigration vers Medin, il y avait Abdurrahman d'Ibn Raouf qui était très riche, mais il a tout sacrifié pour l'islam. Lors de son arrivée à Medin, il n'avait plus rien. Son frère, un de ça, lui a proposé de lui donner la moitié de sa fortune et de choisir une de ses femmes. Allahu akbar. Vous voyez, cette fraternité qui n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, comment allons-nous renforcer cette fraternité ? Dans un premier temps, respecter les droits de ton frère en répondant à la salutation. Répondre à son invitation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Le conseiller, lorsqu'il se demande conseil, lorsqu'il est ennu, lui dire rahma kallah, lui rende visite lors d'une maladie, et lorsqu'il meurt, de suivre son cortège. » Rapporté par un mousseline. Et en plus de cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ton frère, qu'il soit présent ou absent, tu dois préserver son honneur et ses biens. » Le musulman, lorsqu'il raconte son frère, il doit avoir un visage ouvert et souriant. Il doit lui dire des bonnes paroles. Mon frère, ma sœur, sache que le sourire est une aumône, et que la salutation envers ton frère est récompensée. Tu peux lui offrir des cadeaux, car cela augmentera l'amour. Et tu peux aussi lui faire connaître à ton frère l'amour que tu lui apportes. En effet, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Quand un homme aime son frère en islam, qu'il lui informe de son amour. » Rapporté par Abu Dawoud et Tirmidhi. Tout cela faisait partie du comportement de notre bien-aimé. C'est un modèle parfait qui est à suivre. Si nous voulons que la Oumma soit forte, et qu'elle réussisse dans la dunya comme dans l'au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada